bonjour à tous c'est grégory alors aujourd'hui on va faire un vlog un peu spécial je suis dans le frigo d'un des meilleurs chefs pâtissiers au monde monsieur carl marletti pour une première de grégory inside tu sais quel est mon rêve depuis que david qui est derrière la caméra là mon beau frère m'a dit qu'on allait faire un vlog ensemble c'est déguster une pâtisserie avec toi d'accord et aujourd'hui j'aimerais que tu choisisses une pâtisserie n'importe laquelle pendant qu'on la déguste ensemble que tu me racontes son histoire ouais ok ça marche alors j'en ai plusieurs mais je pense que je vais craquer pour une religieuse chevaux ce que ce que j'aime moi dans la religieuse bah déjà la religieuse moi c'est vraiment un souvenir d'enfance c'est un gâteau que je mangeais le dimanche ma maman m'achetait toujours une religieuse au chocolat le dimanche et je la mangeais vraiment religieusement et ce que j'aime voilà c'est ce côté charmu généreux et puis les courbes aussi je trouve ça vraiment joli une religieuse et puis là c'est avec une crème pêche de serre chocolat tu vas voir c'est un pur bonheur là j'utilise un chocolat 70% de cacao donc très puissant c'est moi ce que j'aime c'est avoir des coups et si c'est une recueuse au chocolat je veux que ça envoie au niveau du chocolat la grève dans la religieuse voilà c'est ça c'est de voir la crème onctueuse on en fait deux pour déguster tu vois ce qui est important c'est que ça soit vraiment bien garni et là tu prends dedans donc au niveau de la panne à choux moi je mets un croustillant parce que c'est important qu'il y ait de la matière de la texture mais là tu vois la crème chocolatée elle est vraiment monstrueuse oui je mets un petit peu d'honneur pour la rendre un peu plus généreuse mais voilà tu as vraiment une crème pêche au chocolat avec une couverture de chocolat donc est vraiment puissante et puis puis bonheur je leur montre quand même je leur montre je voulais dire aussi que j'adore ce que je fais on est toujours dans la boutique de Karl Marletti alors s'il y a des clients qui passent je suis désolé pour le son Karl est-ce qu'il y a des desserts qui ont fait Karl Marletti oui le dessert qui a fait Karl Marletti au niveau de ma boutique c'est celui-ci c'est le Lili Valet donc ça c'est un gâteau ce que j'appelle le gâteau de l'amour donc un gâteau qui m'a inspiré c'est ma femme qui m'a inspiré c'est autant d'amour c'est ça ici c'est que Nibonner c'est la maison du bonheur donc c'est le Lili Valet donc Lili Valet parce que c'est le nom de la boutique de ma femme qui est fleuriste donc comme je suis toujours ma femme c'est source d'inspiration pour moi c'est m'amuse donc ce que j'aime aussi c'est réinterpréter les classiques ok donc là par rapport à ce gâteau là le Lili Valet c'est ni plus ni moins qu'un Saint-Honoré mais là que j'ai fait à la violette avec un confit casaliste ce que j'aime là tu vois c'est le côté bullé du sucre et la transparence et puis le Saint-Honoré c'est aussi un peu comme un religieux c'est un gâteau on retrouve la même pâte à choux alors oui oui au niveau de la pâte à choux tu retrouveras toujours avec le croustillant là par contre j'ai mis du fondant violet enfin déjà mon perm avec des petites paires d'argent et puis bah tu vois cette crème voilà tout en générosité et puis voilà ça fait un petit tourbillon le bullé du sucre la transparence un autre dessert signature aussi bah là il y a le Sancier donc Sancier parce que c'est le nom de la rue ouais et donc comme moi j'adore le chocolat forcément tu vas retrouver dans la gamme pas mal de gâteaux au chocolat donc là celui-ci ce qui m'a inspiré c'est pour moi la pâtisserie c'est beaucoup de souvenirs d'enfance et là dans celui-ci bah tu as du riz soufflé j'ai ajouté du praliné du chocolat au lait j'ai ajouté également du popping candy c'est un celui qui pétille en bouche je sais pas si tu te rappelles quand j'étais petit je mangeais des petites soucoupes et voilà cette pétille dans la bouche ça te monte au cerveau c'est un pur bonheur dessus je fais une quenelle de crémeux chocolat noir donc 70% de cacao un chocolat d'origine malagascar avec une tuile croquante au gris de cacao qui est l'affaire du cacao broyé donc là ça croustille ça pétille c'est crémeux c'est craquant au niveau de la tuile c'est un pur bonheur la tarte citron bien entendu la tarte citron j'ai été une meilleure par citron de paris donc moi je la fais simple mais voilà bon goût de citron mais avec un côté crémeux je fais la version classique qui est la meilleure par citron de paris et je la fais aussi mérinée donc tu vois la différence est ce qu'on a voulu donner aussi au niveau là la classique et la meringue et donc avec un effet de mouvement la petite feuille d'argent ça c'est ma signature alors car j'ai une dernière question pour toi parce que j'ai beaucoup de professionnels de la restauration qui me suivent je remarque toute une mouvance dans la pâtisserie où les pâtissiers se spécialisent dans du monoproduit ou une gamme de dessert très réduite très maîtrisé pardon comme Sébastien Godard par exemple, Cyril Lignac, Christophe Adam juste avec son éclair et toi tu as rempli ta vitrine de dessert elle est remplie de plein de pâtisseries différentes pourquoi ce choix ? ben pour moi la pâtisserie pour moi c'est de la générosité de la gourmandise donc moi quand je rentre dans une pâtisserie ce que j'ai envie c'est de voir des gâteaux j'ai envie de voir plein de gâteaux plein de centres de gâteaux différentes tailles différentes couleurs voilà monoproduit ça c'est pour moi c'est du marketing c'est une autre philosophie moi la pâtisserie je la vois pas comme ça et ce que j'aime tu vois au niveau de ma gamme c'est que voilà tu as de la couleur c'est vraiment voilà on vend de la gourmandise on vend du plaisir on vend du désir et c'est pour moi voilà c'est important de voir du feuilletage caramisé voir une tarte citro un chantilly nougatine un Paris Brest enfin voilà moi j'ai besoin d'avoir je vais dans une pâtisserie je veux voir des gâteaux voilà c'était la première de Grégory Inside je voulais remercier Karl Marletti pour m'avoir reçu pour tous les gourmands je vais vous laisser son adresse dans la description de la vidéo pour tous les restaurateurs aussi qui veulent travailler avec lui un spécial big up pour mon beau frère qui à côté de moi le fondateur de LOL Project qui est le projet qui fait le plus de buzz en ce moment sur la toile toutes les images qui sont en train de faire qui ont été tournées voici le maestro et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur-restaurateur.com ciao moi je rajoute juste un truc les autres petites images close-up etc c'est Léa, Léa Ken donc sa nièce donc ma fille, voilà magnifique ciao et abonnez-vous à ma chaîne et un max de pouces bleus sur Facebook ciao ciao